Mesdames ! Vous ne devriez jamais faire cela à votre vagin Dans leur souci de garder leur partie intime propre et fraîche toute la journée, les femmes en font parfois trop, oubliant que cette zone de leur corps se nettoie elle-même et n'a pas besoin d'autant d'acharnement. Voici donc 4 habitudes communes qui nuisent à la santé de votre vagin et donc il faut absolument se défaire. 4 choses à ne plus jamais faire subir à votre vagin. Les bains de vapeur. . Nous sommes tous d'accord qu'une bonne hygiène intime est importante. Mais quand la célèbre actrice américaine, devenue guru du mode de vie santé, commence à distribuer des conseils manifestement faux, nous devons alors fixer des limites. Votre vagin n'est pas un tapis et par conséquent, vous ne devriez pas le nettoyer à la vapeur. Selon Raquel Dardic, professeur agrégé du département de gynécologie obstétrique au New Langone Medical Santé, utiliser la vapeur pour nettoyer votre vagin serait un nom, car en plus des risques de brûlure, vous détruisez également les bactéries qui y sont présentes naturellement et qui le protègent contre les infections et les irritations. . Les douches vaginales. . C'est sûr que vous le savez déjà, mais il est toujours bon de le rappeler, cette partie de votre corps n'est pas censée sentir la brise tropicale. . D'ailleurs, Constance Yuon, professeur adjoint au département de gynécologie obstétrique du Centre Médical de l'Université de Columbia explique que les produits nettoyants et les parfums censés vous débarrasser des odeurs vaginales nuisent considérablement à la flore bactérienne de cet organe, ce qui le rend plus vulnérable à l'infection. . . Il est donc essentiel de ne jamais essayer d'introduire l'eau dans votre vagin pour le nettoyer. Un rinçage de l'extérieur est largement suffisant. . L'automédication. . 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 Par ces objets-là, rien ne doit avoir accès à votre partie intime, et surtout pas d'aliments tels que des bananes, des concombres ou autres, car même s'ils sont bien nettoyés, leur texture peut être source de graves irritations. De plus, veillez à bien nettoyer vos jouets sexuels, diaphragmes, et coupes menstruelles avant et après chaque utilisation, pour limiter au maximum les risques d'infection. N'oubliez pas que votre vagin maintient son équilibre et son pH acide, grâce aux bactéries lactobacillus qui y sont présentes. Cependant, lorsque vous y injectez l'eau de la douche, vous détruisez celle-ci et changez son environnement normalement assis dans un environnement neutre, ce qui inhibe sa capacité à se protéger. .